Nous sommes ici aujourd'hui pour assister au défi Apprenti génie qui s'adresse aux jeunes du deuxième et troisième cycle du primaire. Pour une septième année consécutive, plus de 90 jeunes provenant de 15 écoles primaires différentes en Estrie se sont rassemblés afin de participer au défi Opération Pince-moi ça. L'objectif de la compétition c'est de collecter différents objets qui sont disposés au sol avec la pince dans le temps le plus court possible. Et donc il y a des points associés à chaque objet en fonction de la forme de l'objet, des objets qui sont plus difficiles que d'autres à saisir, des objets qui sont également plus loin que d'autres. Donc les jeunes doivent, ils sont confinés dans certaines régions sur la scène, ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Selon Patrick Doucet, un concours comme celui-ci est un excellent moyen pour permettre à l'enfant de se découvrir et de se surpasser. Tout en s'amusant, ils vont découvrir plusieurs principes technologiques, ils vont exploiter les mathématiques, ils vont chercher des solutions ingénieuses, ils vont apprendre à communiquer. Alors sans s'en rendre compte, ils apprennent le travail d'un ingénieur, mais finalement c'est en s'amusant qu'ils le font. Au début, elles n'étaient pas comme ça, mais elles avaient juste deux choses, puis après ça on a mis deux morceaux de carton pour les rallonger, mais on trouvait qu'elles n'étaient pas assez longues, donc là on a mis deux règles et des élastiques pour l'articulation, puis après ça on a mis des ballons et des élastiques pour que ce soit pas le milieu, pour ne pas s'agirper les choses. Go! Ça a été bien, on n'était pas trop nerveux, puis ça a quand même été bien quand même. Natacha Lavigne pour espritplus.com